Bonjour et bienvenue sur la chaîne de l'Energie Autrement. Ce nouveau poêle est fait avec 100% de matériel recyclé. A l'intérieur, on va y brûler exclusivement des feuilles mortes et on va essayer de monter à suffisamment température pour fondre de l'aluminium que j'ai récupéré pour en fabriquer des pièces dont j'ai besoin toutes neuves. C'est parti ! Avec 4 extincteurs, le combustible rentre par ici, l'air aussi. La combustion se passe ici et les fumées sortent par là. Le problème, c'est que je mets plein de trucs là-dedans. J'y bourre des feuilles et autres, l'air ne rentre plus et le feu s'éteint. Alors, je fais des trous ici, comme ça, l'air rentre là et on a solutionné le problème. Mais l'air rentre froid, c'est dommage, je vais monter en température. Alors, j'ai pris un chauffe-eau, et quand je le bouche ici, l'air n'a plus le choix, il rentre par ici, se préchauffe et arrive là-dedans. Pour que ça reste bien, bien, bien en température, j'ai pris une grosse bouteille de gaz, dans laquelle j'ai tout mis. J'ai même isolé la cheminée, et à l'intérieur, j'ai mis de l'isolant. Et bien voilà, il n'y a plus qu'à faire. Le combustible. Le combustible. Le combustible. Le combustible. C'est parti. All right, super. All right, super. All right. 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 Here we go. Let's get started. All right. All right. All right. All right. All right. C'est parti. C'est parti. Avant de faire quoi que ce soit sur ça, on enlève la protection. On ouvre le robinet, on vide la bouteille de gaz, s'il en reste un tout petit peu. Après, on dévisse ce robinet, on remplit d'eau, on vide d'eau, et là on peut la couper. C'est parti. 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 On est prêt pour démarrer le poêle. C'est parti. Allez. On teste les feuilles mortes. On va voir ce que ça donne. Il y a 1040 degrés. Avec des feuilles mortes. C'est ce que je voulais. C'est une boîte de conserve en acier qui font 1500 degrés à peu près. A priori. C'est une canette en aluminium qui font 650 degrés. On va faire un trou là. On va essayer de le faire fondre. C'est parti. Vu la température, ça devrait aller. C'est parti. Voilà. C'est parti. C'est parti. Voilà. C'est parti. C'est parti. On va voir. Un radiateur d'ordinateur dedans. On va voir. On va voir. C'est parti. C'est parti. C'est parti. En fer. Pas en aluminium. Par contre. Les radiateurs. Les radiateurs d'ordinateur. Eux sont bien en aluminium. Vu qu'ils sont en train de fondre. Tranquillement. Et les feuilles ne boule pas trop vite. C'est ce qui va bien. C'est ce qu'on voit. C'est nickel là. Non. Je pense. L'aluminium a bien fondu. Et bien voilà. Super. On a fondu de l'aluminium. En brûlant des feuilles. C'est génial. Par contre. On a aussi. Après. Plusieurs essais. Réussi à fondre. Le creuset. Pour qu'on en trouve un autre. Qui résistera mieux aux températures. Je pense que ça. Ça tiendra plus longtemps. Bonjour d'en avais. Salut. J'ai amené quelques feuilles. Pour brûler. Et puis. Cette pièce. Mais je ne sais pas. Si elle est en alu. Si tu pouvais me dire. On va garder. Avec un aimant. On va vérifier. Tu vois. Ça colle pas. C'est l'aluminium. D'accord. Les feuilles. Je pense qu'il y en aura assez. D'accord. C'est quoi la pièce. Que tu veux le fasse. J'aimerais. J'aimerais que tu essayes. De me refaire cette pièce. D'accord. On a cassé une. J'en ai cassé une. Et il m'en faudrait. Une de rechange. S'il te plaît. D'accord. On va essayer. Allons-y. D'accord. Et voilà. Les morceaux de vélo sont là-dedans. On va attendre qu'il fonde. Oula. Mais ça va bien fonde là. Bon aluminium. Ton vélo. Regarde. L'aluminium est fondu là. Il est complètement fondu. On va être prêt pour couler la pièce. C'est parti. Et bien super ! Ben voilà, c'est pas la même couleur mais c'est la même fonction. Merci ! Tu m'expliqueras comment tu as fait ça ? C'est prévu. Et tes projets après ? Couler des pièces pour faire de l'électricité. Je demande à voir mais je reviendrai. Merci ! Allez, ciao ! Je repars avec les feuilles qui n'ont pas brûlé. Repars avec tes feuilles ! Tu reviendras ! Merci Barnabé ! Ciao !